Musique C'est ce que j'ai cherché à rendre compte, parce que c'est ce que j'ai vraiment découvert moi dans ma recherche, c'est comment le Moyen-Orient tel qu'on l'a connu, tel qu'il est en train de se déconstruire aujourd'hui, avec le syndrome de Daesh, des califats, etc., c'est vraiment l'invention d'un espace avec une problématique centrale, c'est celle de l'impérialisme de l'Empire des Indes, qui, à partir de la fin du XVIIIe siècle, commence vraiment à s'étendre comme un très vaste espace, à la fois dans la zone de l'Asie du Sud-Ouest, de l'Asie du Sud, dans l'océan Indien, et également dans l'Asie du Sud-Ouest, du Sud-Est, et qui, par là même, en fait, donne naissance à plusieurs espaces. Pourquoi ? Parce qu'il cherche véritablement, en fait, à protéger l'Empire des Indes, qui est le voyeur de la couronne britannique. Et, en fait, le Moyen-Orient, c'est un espace qui s'invente tout au long du XIXe siècle, au fur et à mesure que l'Empire des Indes se construit. Et le Moyen-Orient, c'est tour à tour d'abord une frontière de protection, puis ensuite, c'est un vaste espace de circulation, un vaste couloir qui doit connecter les Indes avec l'Europe. Et puis ensuite, c'est un espace qui, peu à peu, s'autonomise et qui est un espace entièrement sous une, entre guillemets, domination, en fait, britannique et anglo-indienne, donc à la fois sous une domination de Londres et des Indes à la veille de la Première Guerre mondiale. Je pense que ça a des conséquences vraiment incroyablement fortes et puissantes, à commencer par exemple sur le tracé des frontières, qui ont été complètement déterminés à partir des années 1950-1960, quand Harold Macmillan a annoncé le Swing to the East, vraiment le processus de décolonisation de l'ambiance britannique à l'est de Suez. Et puis ça continue, en fait, c'est la présence, je dirais, à la fois britannique et américaine, en fait, elle a été continue pour les Britanniques tout au long du XIXe siècle. Et en fait, elle commence timidement aussi pour, par exemple, les Américains, avec surtout le phénomène du pétrole. C'est le phénomène de l'impérialisme pétrolier, le développement des enjeux pétroliers qui sont, en fait, phénoménaux. Et donc, il y a de très forts intérêts économiques auxquels s'ajoutent, bien évidemment, des enjeux stratégiques. Parce que là où il y a le pétrole, en fait, il faut préserver un espace qui est central, avec notamment le détroit d'Hormuz, par où coule vraiment énormément de pétrole. Et d'où les problématiques qu'on a pu entendre, par exemple, sur le Koweït ou plus récemment sur l'intervention en Irak américaine. Il y a des liens qui sont extrêmement complexes. L'échec de tous les pays de la côte arabe, l'Iran, c'est un peu d'autres problématiques, mais tous les chèques de la côte arabe sont extrêmement choyés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont assis sur des réservoirs de pétrole qui sont extrêmement précieux. C'est vrai que c'est toujours difficile de lire un petit peu les choses. Mais par exemple, avec la raréfication du pétrole, même si les cours sont un petit peu en train de baisser, les principales réserves d'or noir se trouvent entre autres notamment sur la côte sud des Émirats, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite qui restent les deux zones principales où il y a du pétrole, avec bien sûr l'Iran. Donc avec là la levée de l'embargo, c'est vraiment un nouveau phénomène. C'est un immense marché qui s'ouvre. Et avec les problèmes actuels où se redessinent les frontières du Moyen-Orient, où on cherche, dans le cadre des interventions occidentales contre Daesh et contre les groupes islamistes, l'Iran aussi a un rôle vraiment, là aussi comme puissance politique et pas seulement économique, un rôle plein et extrêmement fort à jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada